Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on va aujourd'hui faire une vidéo sur la tasque force et plus la même opération puisqu'on va faire foxtrot, donc c'est encore un niveau au dessus, c'est au dessus de poudrière, engorgement, de semaine en semaine on n'arrête pas d'augmenter d'opération, on s'améliore de jour en jour, donc voilà, maintenant aujourd'hui c'est foxtrot, donc c'est la première vidéo sur cette opération, on l'a réussi hier, je pense qu'on va encore la réussir aujourd'hui, je vais vous montrer une mission qu'on a faite aujourd'hui c'est Convoyeur, alors déjà il faut que je vous annonce que ces maps, donc là on peut voir que Waterloo c'est niveau 110, Paradox 103, Convoyeur je ne sais plus combien c'est, on va peut-être revoir tout à l'heure, mais les niveaux des bâtiments sont extrêmement élevés et leurs dégâts aussi, donc c'est un peu plus dur qu'engorgement et c'est un peu normal, donc je vais vous montrer Convoyeur, c'est parti, on commence avec Kevin, alors Kevin niveau 44, 42, guerrier niveau 11, alors l'importance d'avoir des guerriers dans les task force, parce que les guerriers, mine de rien, les joueurs qui jouent guerriers débloquent les maps, et la preuve en est avec Kevin qui va donc attaquer Convoyeur, je vous montre son attaque et je vous montre la map Convoyeur, donc avec une map avec beaucoup beaucoup de bâtiments sur la droite mais inutile parce que nous on va attaquer sur la gauche, et donc avec guerrier sous les fumigènes, il va doucement mais sûrement aller vers le lance électro-bombe pour le détruire et donc pour débloquer la map, il a perdu beaucoup de guerriers en chemin, et il va en tout cas essayer de détruire parce qu'il va lui rester très peu de vie, mais le plus dur est fait, donc préférez quelqu'un qui sait jouer guerrier, comme nous, comme on a Kevin par exemple, parce que presque chaque attaque est importante, on va voir la deuxième attaque, donc c'est Logan, en brazuca cette fois-ci, alors 30, zooka niveau 16 et 16, gros bras niveau 17, alors c'est un joueur qui est niveau 45, donc là c'est un brazuca qui va attaquer, mais on peut très bien faire attaquer un fuzuka ou un fuzuka, vous allez voir, donc là il détruit déjà le lance électro-bombe qui restait, j'avance un petit peu, il va détruire les 4 super mines, et il va directement se placer, se placer avec une fusée éclairante directement sur la gauche, donc là un fuzuka ou un fuzuka aura pu peut-être être mieux, puisqu'il n'y a que des tours de sniper, un super canon et des lance-flammes, mais il va quand même faire le taf Logan en détruisant un maximum de bâtiments, il va détruire 6 tours, laisser l'énergie sur la gauche, il va replacer ses troupes sur la gauche, il va se concentrer sur le lance-flammes, mais il ne va pas le terminer, mais il aura déjà fait un beau boulot, Logan, donc c'était un niveau 45, la troisième attaque, Aldo, niveau 46, alors 27 zuka niveau 15, et 16 gros bras niveau 16, là aussi toujours la même chose, on peut très bien demander un fuzuka d'attaquer ou un full zuka, mais bras zuka va quand même suffire à bien débloquer cette map, alors attention autour de sniper, je sais que vous aurez pas la même organisation, exactement la même, mais c'est dans le principe des petits conseils, alors toujours sur les lance-flammes et sur le super canon, pour continuer la brèche qui a déjà été créée par les joueurs avant, il va détruire un maximum de lance-flammes avec ses zuka, mais là un mauvais déplacement va faire perdre ses zuka malheureusement, un fumigène pour gagner un peu de temps, et pour que ses zuka attaquent en même temps, ça c'est important aussi, il va finir le lance-flammes, et ce sera son dernier bâtiment détruit, on va passer au 4ème, 4ème attaquant sur 5, David niveau 48, 72, zuka niveau 18, donc un très bon niveau de troupe, alors là, un full zuka, vous allez voir que ça fait très très mal, bien sûr des fumigènes pour se protéger du lance-roquette qui est sur la droite, et des tours de sniper qui sont sur la gauche, et là, vu qu'il a en ombre, le super canon va tomber en quelques secondes, pareil pour les lance-flammes, attention quand même, mitrailleuse face au zuka, il va replacer ses troupes, et finir presque tout ce qui le gêne, tout ce qui est devant lui, tout ce qui se présente devant lui, et après, il va focus le QG, et il va être hors de portée de tous les bâtiments, ce groupe de zuka, pendant plus de 2 minutes, malheureusement, il ne va pas terminer, mais il l'aurait mérité, et je vais vous redonner un conseil que j'ai déjà donné dans d'autres vidéos de la Task Force, et c'est un conseil super important, j'attends que l'attaque se termine, il ne va pas rester grand chose, franchement, il doit rester 60 000 de vies à peu près, et donc, c'est là qu'intervient, on va dire, Mati75, donc c'est le plus bas niveau, quand vous avez une opération, ou plutôt une mission, avec un QG, avec presque aucun bâtiment autour, et qu'il reste très peu de vie, n'allez pas demander au chef, ou au meilleur joueur de votre Task Force d'attaquer, alors c'est pas forcément le plus bas niveau qu'il doit attaquer, c'est celui qui a les troupes les moins améliorées, on va dire, Mati peut très bien être niveau 39, et avoir les mêmes niveaux de troupes que les miennes, par exemple, donc là, il a 24 zuka niveau 12, et 12 gros bras niveau 13, niveau 39, il va donc finir cette map, Convoyeur, niveau 115, vous ne l'avez pas dit tout à l'heure, donc là, il va continuer à faire le contour, il n'aura plus qu'à terminer en focus, en se focalisant sur le QG, tranquillement, et voilà, 185 points, c'est énorme, c'est aussi par rapport au niveau de ses barges de débarquement, vous avez vu peut-être que Mati a des barges peu améliorées, en tout cas, par rapport aux autres membres, comme moi, ou 48 autres membres, c'est pour ça, privilégiez ces astuces, elles vous aideront, je pense. Voilà, pour cette map Convoyeur sur Foxtrot, je vais sûrement sortir une vidéo d'analyse de base cet après-midi aussi, parce qu'encore et toujours beaucoup, beaucoup de demandes, on se retrouve très vite dans de nouvelles aventures, salut à tous. Sous-titrage ST' 501